Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre une petite énigme assez classique. L'énoncé de cette énigme ici va être par rapport à une télévision, mais bien sûr, il y a d'autres types d'énoncés qui existent sur cette énigme qui sont un petit peu différents, mais le principe reste exactement le même pour ce genre de questions. Donc ici, on nous dit qu'on a trois amis qui achètent une télévision, et cette télévision coûte 300 euros. Comme ils vont partager ça de manière évitable, chacun va payer 100 euros. Ensuite, on nous dit que le vendeur arrive à avoir une remise exceptionnelle de 50 euros sur le téléviseur, et donc, comme le vendeur réussit à avoir cette remise, il garde 20 euros de ces 50 euros, ce qui fait qu'il reste 30 euros, et donc comme il reste 30 euros, il va redonner 10 euros à chacun des trois amis. Comme chacun a payé 100 euros et qu'on lui rend du zéro, finalement, c'est-à-dire que chacun a payé 90 euros. Et donc, si on fait 3 fois 90, ça fait 270, plus 20 euros, ça nous donne 90. 90, ce qu'ils ont payé, et puis le vendeur qui a les 20 euros. Donc au final, ça nous donne 290 euros, 270 plus 20. Donc ça voudrait dire que le téléviseur coûte 290 euros. Or, à la base, le téléviseur coûtait 300 euros. Donc la question, c'est où sont passés les 10 euros de différence entre les 290 euros et les 3 euros. Alors, là, on pourrait se dire, bah oui, en effet, chacun a payé 3 fois 9, donc 27. Donc au final, il y a eu 270 euros qui ont été dépensés pour le magasin. Et puis au final, avec les 20 euros que le vendeur a gardés, ça fait 290 euros. Ce qu'il faut bien voir ici, c'est que s'il y a quelqu'un qui perd de l'argent, il y a forcément quelqu'un qui en gagne. Il y a un, comme disait Pascal, un super, un secret, tout se transforme. Donc l'idée, c'est de voir un petit peu quels sont les différents flux d'argent qui existent entre les amis, le vendeur et le magasin. Donc ce qu'on va faire, c'est que, alors je vais le représenter de différentes manières, mais les 3 amis, on va les appeler A, B et C. Ça, c'est les 3 amis. Ces 3 amis payent chacun 100 euros, donc au début, ils ont chacun 100 euros. Et ces 100 euros vont être regroupés, finalement, en un seul paquet de 300 euros, qui est d'abord donné au magasin. Ensuite, sur ces 300 euros, en réalité, il y a 250 euros qui vont partir vraiment pour le magasin. Et puis, donc là je mets M pour le magasin, et puis le vendeur, lui, de son côté, il a 50 euros. Ces 50 euros sont, à leur tour, divisés en 20 euros et en 30 euros, donc 20 euros pour le vendeur, et puis 30 euros pour les 3 amis A, B et C. Par contre, le magasin, lui, il a toujours 250 euros. Ce qui fait qu'au final, si on regarde à chaque étape, que ce soit celle-là, celle-là ou celle-là, au début, il y avait 300 euros. Là, il y a toujours 300 euros, qui est au début pour le magasin. Ensuite, il y a le magasin qui a 250, le vendeur qui a 50, donc toujours 300 euros. Et à la fin, vous avez le magasin qui a 250 euros, le vendeur qui en a 20, et chacun des amis à 10 euros, c'est-à-dire qu'au final, il a 30 euros. Et 250 plus 1 plus 30, ça fait bien 300. Alors maintenant, on va se dire, finalement, d'où vient le 290 ? Eh bien, le 290, il vient du fait que vous avez additionné l'argent qui était ici, avec l'argent qui est là, mais qui en fait n'a rien à voir, puisque c'est de l'argent qui se situe à deux endroits différents. L'autre manière de le voir encore mieux, c'est de le faire sous la forme plutôt d'un tableau, plutôt que là, j'ai fait un arbre, mais on va faire plutôt un tableau. Donc là, je vais avoir A, B et C, et après, j'ai le magasin et le vendeur. Et ce qu'on va faire, c'est que, comme un peu sur un compte en vente, on va écrire plus ou moins, selon que la personne gagne ou perd de l'argent. Eh bien, au début, le magasin, enfin, les 3 amis, pardon, ils ont moins 100 euros sur leur compte en vente, ils ont dépensé 100 euros chacun. Et donc, le magasin, lui, par contre, il a plus 300 euros. Et si on fait le total, ça fait bien 0, moins 300 plus 300, ça fait bien 0. Maintenant, à la deuxième étape, les 3 amis ont toujours 100 euros de moins. Par contre, le magasin, lui, il n'y en a plus que 250, et le vendeur, lui, en a 50. Et si on additionne tout ça, encore une fois, on a moins 300 plus 300, ça nous fait encore une fois 0. Maintenant, à la dernière étape, on va rendre de l'argent, on va rendre 10 euros à chacun des 3 amis à baisser. Donc, moins 100 plus 10, ça fait finalement moins 90. Donc là, j'ai moins 90, moins 90 et moins 90, qu'ils ont dépensé 100, mais on leur a rendu 10. Le magasin, lui, a toujours 250. Par contre, lui, le vendeur n'a plus que 20 euros, puisque, du coup, il a rendu 30 euros aux amis, et la fin, il n'a gardé que 20 euros. Et maintenant, si on fait le total, là, ça fait 3 fois 9, 27, donc ça fait moins 270. Et ici, ça fait 270. Moins 270 plus 270, ça fait bien 0. Et là, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que les fameux 3 fois 90 plus 20, en fait, c'est si j'avais fait ça, plus ça. Mais ça n'a strictement aucune réalité physique de faire, d'additionner ça et ça, puisqu'on voit qu'ici, c'est des choses négatives, puisqu'ils ont dépensé de l'argent. Donc, c'est-à-dire que, là, en faisant le calcul qui donne 290, eh bien, j'additionne de l'argent dépensé avec de l'argent gagné. Mais ça n'a strictement aucun intérêt, sauf si je fais, ici, moins 270 plus 220. Si j'avais fait moins 3 fois 90 plus 20, j'aurais trouvé 250, qui correspondait, finalement, justement, au vrai prix du téléviseur, et non pas à 290, qui ne correspond strictement à rien. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de le faire sous forme d'un schéma. Alors, soit on le fait ici, mais après, on ne voit plus le moins 90, où est-ce qu'il apparaît. Alors que si on fait ici, plutôt par étape, en mettant à chaque étape combien à chacun, eh bien, on se rend compte qu'ici, il y a du moins, et ici, il y a du plus. Et que si on les additionne, ça n'a pas de réalité physique. Ce qu'il faudrait faire, comme je le dis, c'est mettre un moins ici et un plus ici, ce qui ferait 250. Et en effet, le téléviseur coûte bien 250, ce qui coûtait 300, et qui a eu une remise de 50 euros. Donc, voilà un petit peu l'idée de cet exercice. Après, pour la démonstration, je dis soit c'est comme ça, soit c'est comme ça. Il y a encore d'autres méthodes de le représenter. Là, j'ai fait, en mettant un BC, on peut faire des choses un petit peu plus complexes. Mais ce qui est important, c'est surtout de bien comprendre qu'il faut additionner ou soustraire des choses qui ont une signification physique. Faire un calcul comme ça. Là, la question, c'est à quoi ça correspond ? Ce 290, est-ce que c'est l'argent dépensé par les personnes ? Est-ce que c'est l'argent total qui reste ? Est-ce que c'est l'argent correspondant à un magasin ? Etc. Bien sûr, ici, on a pris avec des euros. On peut prendre ça avec des carottes, des patates, etc. Si on échange, par exemple, si on prend un champ d'agriculture, etc. qui fait de la production, de la production qui est détruite, qui est vendue, etc. Et bien, c'est exactement le même principe. Bien penser à mettre des moins quand les personnes, le magasin, etc. perdent quelque chose. Et au contraire, des plus quand la personne gagne quelque chose. Il faut penser exactement comme sur un compte en banque. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au compte des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description pour annoncer l'exercice, ainsi qu'il y a d'autres exercices sur ce chapitre. J'ai également mis le lien à la page Tipeee où vous pouvez soutenir mes tonnes de maths. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.